Le Rendez-vous Théâtre Le Rendez-vous Théâtre, bonjour, Guillaume Dazémar de Fabregue David Professeur Fatih, bonjour à tous Et Timothée Ouzel Vous entendez, c'est nouveau, alors plusieurs choses La première, on enregistre depuis The Frog à Bercy Village On vous invite à consommer leurs produits avec modération Et la deuxième chose, avant qu'on présente Timothée Il y a la Vampire au Soleil qui était mon immense coup de cœur d'Avignon Qui arrive au Théâtre Dunois à partir de mercredi ou jeudi, à partir du 29 La chose que vous devez faire, c'est mettre sur pause, prendre une place Et revenir écouter le podcast C'est fait ? Alors bienvenue Timothée Merci beaucoup Bienvenue Timothée Quelques mots pour te présenter un peu quand même Un petit peu, bah écoutez, ravi d'être là Je m'appelle donc Timothée Ouzel, j'ai 28 ans Il s'avère que je vais un petit peu au théâtre Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager les recommandations Les conseils de nos sorties théâtrales Et j'ai moi-même publié en janvier dernier ma première pièce de théâtre Oh formidable Qui s'appelle, qui s'appelle Matahari malgré elle Et qui va se jouer, qui ne se joue pas encore Je lance une bouteille à la mer Ah, très bien, on va produire, on va produire Matahari Une autre activité, la production Oui, voilà Bien, donc on garde le rythme habituel du rendez-vous théâtre Donc il y a les pièces dont on va parler parce qu'on est plusieurs à les avoir vues Il y a le tour de table qu'on va faire pour essayer de se convaincre les uns les autres d'aller voir quelques pièces Allons-y Alors Les Diaboliques Ah Les Diaboliques, je l'ai vu C'est au théâtre de Poche Je l'ai vu Tu l'as vu ? Je l'ai aussi vu Ah super, formidable Bah oui C'est formidable Mais évidemment c'est super Et non seulement c'est formidable Et c'est superbement mis en scène Et c'est très très bien joué Mais le texte est canon C'est très bien joué Et puis le texte, il est théâtral C'est-à-dire qu'il est fait pour être mis sur le plateau C'est ça À trois voix ou à huit voix, je ne sais plus très bien Enfin en tout cas, il a écrit Christophe Barbier Christophe Barbier A fait un très très beau boudot Il remet à l'ordre du jour J'imagine que pendant qu'il écrivait, il voyait les comédiens monter, descendre, sortir, revenir, danser Non, en fait c'est une heure et demie, un peu moins d'une heure et demie C'est une heure et demie de danse littéraire à quatre comédiens Les quatre comédiens L'un plus formidable que l'autre, plus attachant que l'autre Et puis comment dire, on va dire tout simplement que ça marche Ça marche On retrouve Barbier Doréville Barbier Doréville c'est ok, ça peut être un peu chaud Pas du tout Pas du tout, c'est passionnant C'est une punchline par minute Et puis, on a à chaque fois une situation Et dans aucune de ces situations, personne n'est réellement innocent Et c'est ça qui est magique Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser Alors effectivement, son propos c'est d'illustrer et de dire Attention, voilà si vous cedez à Voilà dans quelle situation vous allez vous retrouver Mais personne n'est innocent Et quand on prend, je crois que c'est la deuxième scène Avec ce père, cette fille et ce militaire Mais tout ça se passe sous les yeux du père Et on est ramené à des situations qui sont très très actuelles Je ne vais pas faire un parallèle qui n'en est pas un Mais quand on regarde quelles étaient les professions des parents de Judith Gaudrech Et Dieu sait que je suis solidaire avec elle de ce qui lui est arrivé Mais non d'un chien Elle avait des parents qui n'étaient pas totalement des perdants de l'année Et qui ont assisté à tout ça Et qui n'ont pas bougé Et c'est exactement le même cas Avec cet homme qui a sa fille qui est nubile Qui a ce militaire dans sa maison Et qui laisse totalement faire Moi dans mon interprétation, il ne voit rien le père C'est justement l'immoralité L'immoralité concentrée sur l'histoire entre la jeune fille mineure Et ce soldat Et en fait c'est là où ce qui est génial dans Les Diaboliques C'est qu'il n'y a plus limite entre la passion et la folie C'est-à-dire que typiquement là, elle est mineure Il est de passage et il a l'hospitalité du père Mais c'est une histoire d'amour qui en même temps n'a pas lieu d'être Et juste avant, la femme a tout vu Juste avant, la femme a tout vu Et elle se laisse empoisonner pour la réputation Ça c'est dans la première histoire, non ? Ça c'est dans la première histoire, oui, exactement Mais de toute façon, il y a une sorte quand même de biais commun à toutes ces nouvelles Ou ces anecdotes scénarisées C'est le côté minable de l'humanité quand même On est d'accord C'est pas une satire, c'est plus qu'une satire sociale C'est une satire rude et âpre, socio-psychologique De nos contemporains, de l'époque et de nos contemporains Et de maintenant Et de maintenant La nature humaine La nature humaine est ce qu'elle est et restera ce qu'elle est Je pense que c'est quand même un peu moins le cas que Backlash Où là c'est vraiment, il y a un côté très, pas machiavélique Mais très immoral finalement dans ce que peut représenter Backlash Mais juste avant, pour finir sur le diabolique Ce qui est aussi génial, c'est que dans la première histoire que vous citiez La femme, même si elle se fait tromper par son mari Alors qu'elle est malade et qu'elle se fait elle-même empoisonner Elle veut maintenir son honneur Et c'est toujours une question d'honneur Même dans la deuxième histoire Où en fait finalement c'est par la femme Qu'est porté l'honneur Et donc je trouve qu'il y a quelque chose de très contemporain finalement C'est à dire que c'est un vieux langage, c'est un beau langage Et il y avait des considérations très belles Et je trouvais notamment qu'il y avait une citation qui moi-même avait marquée Qui disait que dans chaque femme il y a un ange déchu Et qui illustrait à la fois l'ambivalence Entre à la fois les femmes qui sont le coeur de l'histoire Qui à chaque fois vont entraîner L'histoire vers la suivante Ou qui vont être à l'origine des vengeances Des trahisons, des tromperies Et en psychanalyse on appelle ça Chaque femme est hystérique Au fond dans toute femme Il y a un être déçu pour toujours Fais sortir le psychanalyste Qui était au fond de toi David s'il te plaît Et parlons des petits chevaux Les petits chevaux C'est l'histoire des Lebensborn C'est une pièce qui est vertueuse Parce qu'on apprend des choses terribles sur quelque chose qu'on oubliait En fait c'est même pas qu'on oubliait C'est que très honnêtement moi j'avais soit oublié Soit enterré, soit refoulé En tout cas il y a un bout de l'équation nazie Qu'on avait oublié C'est qu'en face de la solution finale Il y avait l'eugénisme Avec des pouponnières nazies Dans lesquelles on fabriquait La race à venir de petits blonds Avec des cieux La race à venir et surtout L'administration de la race à venir Parce que c'est pas l'homme de base C'est ça Alors ce qui est vraiment formidable dans cette pièce C'est que d'abord elle a été écrite A quatre mains Entre autres par quelqu'un qui a vraiment vécu ça Dans sa famille Bon c'est à dire qu'elle colle à une réalité Historique Familiale Donc ça c'est vraiment Un témoignage Mais ce qui est formidable dans cette pièce C'est quand même La mise en scène et l'interprétation On joue pas le texte C'est à dire que c'est une grande pièce à ce titre là C'est à dire que les comédiens jouent le personnage La comédienne qui joue Hortensia Qui s'appelle Nadine Darmon Elle a à la fin Au dernier acte Elle nous emmène Très très loin Très loin Les pleurs Très très loin Et moi quand je l'ai vu Ils ont Je ne sais pas pourquoi La régisseuse a décidé de garder le noir final Très longtemps Et on était scotchés pendant le noir final Avant de démarrer les applaudissements Donc c'est une pièce qui est vertueuse D'autant plus aujourd'hui Et qui est un petit bonheur théâtral Parce que l'interprétation est vraiment splendide Alors attends D'ailleurs j'en profite Si tu veux bien cher Guillaume Parce que je vais casser ton Vas-y casse-moi le rythme Je voudrais dire que malheureusement Le principe qui veut qu'une bonne pièce Soit une pièce bien interprétée Elle a connu cette semaine une petite exception Je suis allé voir Dévorante au Maturin Qui est défendu par Eleonora Gallosso C'est une pièce Alors là pour le coup Cette comédienne Eleonora Elle joue la comédienne Qui joue le texte C'est à dire exactement ce qu'il ne faut pas faire Ok Et pourtant C'est absolument formidable C'est attachant C'est bouleversant Elle raconte En faisant la cuisine En nous faisant goûter de sa propre cuisine Elle nous raconte sa vie Et puis son destin de femme Qui a été un petit peu sous l'emprise Et qui a connu quelques violences domestiques Bon elle raconte tout ça Elle le raconte Pas du tout en interprétant un personnage Mais vraiment en étant elle-même au fond Et elle prend la salle à témoin Et on est là On a l'impression qu'on n'est pas vraiment au théâtre Qu'on est chez une voisine italienne Puisque tout est fait avec comme ça Des caricatures italiennes Une sorte de Elle utilise comme ça son terroir On a l'impression d'être chez sa voisine italienne Qui nous raconte une histoire Et ça marche Alors que justement A la différence complète Diamétralement opposée Aux petits chevaux Qui est vraiment du très très grand théâtre A mon avis Là C'est pas du bon théâtre Et c'est pas du grand théâtre Mais c'est du bon théâtre quand même Donc moi je vous le conseille vivement Ça s'appelle Dévorante C'est au Maturin C'est défendu par une femme Qui s'appelle Très jolie Très souriant Très attachante Très sympathique Très optimiste Qui s'appelle Eleonora Galosso Voilà Ça se joue toute la semaine Enfin je l'ai vu hier Donc maintenant qu'on a fini de parler Des petits chevaux Voilà On a parlé des Voilà Donc en fait finalement Encore une fois Il faut aller voir les petits chevaux C'est l'histoire Absolument Il faut absolument aller voir cette histoire Et il faut aller voir cette histoire Et se souvenir Que ces choses se sont aussi passées en France Oui oui Ça parle d'une pouponnière Qui s'est passée en France Effectivement En Bourgogne En Alsace En Alsace Pardon Les Bourgognons 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 Étaient dans l'incapacité De faire De faire la même chose Mais c'est une pièce Dont on sort On ne peut pas sortir Indemne de cette pièce C'est une pièce Qu'il faut aller voir Ça fait partie des belles pièces Qui sont à l'arène blanche Et c'est fin C'est intelligent Comme on l'a dit C'est servi avec talent C'est servi avec émotion Et surtout C'est un travail de mémoire Qu'il faut faire Voilà Les petits chevaux Voilà Donc à l'arène blanche Il faut y aller Et l'arène blanche finalement C'est on va dire Optiquement parlant Ça peut paraître dangereux Mais c'est pas du tout dangereux D'aller à l'arène blanche On se fait très vite À cette ambiance Je suis heureux Je suis heureux Que tu t'y sois fait Parce que ça m'évitera D'avoir des remarques De l'arène blanche Sur oui Vous nous avez encore Donc on le redit Et puis maintenant On arrêtera d'en parler On arrête d'en parler La reine blanche La reine blanche Ça paraît très dangereux Mais c'est pas dangereux du tout Voilà Et les ombres et les armes À propos de danger Alors Les ombres et les armes Ça c'est une pièce Pour Timotier Exactement Donc attention Pas de plaisir Non 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 C'est une pièce On en a déjà parlé Tous les deux En offre C'est une super pièce Non C'est une super pièce Une équipe de la DGSI Et c'est un problème d'éthique Quand on sait Qu'un attentat Va se produire ce soir Jusqu'où peut-on aller Pour l'empêcher ? Et à quel moment alors Ça capote ? Alors je vais pas te raconter La fin de la pièce Ça capote pas Il y a quelque chose On va dire On va dire On va dire Qu'à la fin de la pièce On va dire qu'à la fin de la pièce Je l'ai dit dans la chronique L'équipe Ce qui reste Du groupe de Katia L'héroïne Va se retrouver Face au cadavre du terrorisme Et je ne t'ai pas dit Comment ça se passait Mais Et c'est prenant C'est Voilà Mais les longueurs Il y a des longueurs C'est-à-dire que c'est écrit Du personnage De la femme Mais c'est écrit de façon Comme chaque fois d'ailleurs Avec Yann Roseau C'est écrit Toujours de cette façon Un petit peu Saga Un petit peu à épisode Avec Régulièrement des cliffhangers Comme ils disent Dans les séries Télévisées Alors C'est vrai Il faut vraiment s'installer Et savoir qu'on en a Tranquillement Pour deux heures De parcours Une fois que tu as Accepté ça Une fois que tu as Accepté l'univers De ce monsieur là Yann Roseau Moi j'ai trouvé ça Vraiment Tout à fait passionnant Et effectivement C'est une enquête Il y a quelque chose De policier C'est C'est surtout C'est surtout Une enquête D'éthique Morale C'est un problème D'éthique Qu'est-ce qu'il faut faire Pour refuser Pour éviter Décidément C'est une thématique morale Aujourd'hui Ah oui 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 De toute façon On est assez peu boulevard En fait Quoique c'est pas tout à fait vrai J'en ai vu un superbe Exactement Mais on est assez peu boulevard Et puis on est très moral Quand même On est très dans l'éthique Oui Bon alors Est-ce qu'on pourrait parler On va parler de backslash Ah alors backslash Je l'ai pas vu Donc du coup Je vous laisse Bon on va laisser divoter Avec grand plaisir Ça a vraiment été un coup de coeur De dimanche dernier Au théâtre de Belleville Parce qu'on peut prendre Tous les débats contemporains Féminisme contre masculinisme En fait la pièce Va totalement dépasser Ces clivages là Va totalement dépasser Ce manichéisme Et va se pencher sur Danny Danny qui est un personnage Wolbeckien Qui est vraiment En déperdition affective Qui a perdu son boulot Pour en avoir un moins bien Qui est déclassé socialement Qui est divorcé Qui ne voit pas son enfant Qui finalement A peu de repères dans la vie Et il en trouve un Quand il tombe sur une chaîne de vidéo D'un masculiniste Qui va lui donner Un sens en fait Et la pièce Fait vraiment A ce brio Ne tombe jamais dans la caricature Que ce soit Sur les masculinistes Sur les féministes Elle arrive à A prendre Danny Montrer que Danny Ça peut être Une personne relativement banale Mais qui en fait Va Son histoire Va s'ancrer dans une grande histoire De deux positions Entre Des hommes Qui se sentent Dans une société Finalement Qui est contre eux Débordée Totalement débordée Exactement Et tout ça Avec un seul sur scène Et en fait La pièce a beaucoup d'empathie Parce qu'elle va Elle va pas critiquer Ce qu'est Danny Parce qu'elle va essayer De comprendre Pourquoi est-ce qu'il peut être Intiré Et intéressé Par ces propos là Et va en même temps Dénoncer Toute la mécanisme Très sectaire En fait Qui se met en place Parfait Il faut aller voir ça alors Oui il faut aller le voir Avec Parce que T'as aussi toute une problématique Autour du fils de Danny Qui va arriver Ça c'est un autre Un autre élément Autour de cette Autour de De cette pièce Et Et moi ce qui m'intéresse Parce que On va On va mettre les pieds dans le plat Disons que Timothée Entre Timothée et nous Il y a une génération Et Ce qui est intéressant C'est ton approche De quelqu'un Qui a baigné Dans ce monde Des réseaux sociaux Nous tout ça Quelque part On l'a vu arriver Toi tu baignes dedans Finalement Pour revenir par rapport au fils Pour moi C'est même pas vraiment L'histoire principale Mais en fait Elle justifie le titre C'est à dire que Le backlash Il est entre Encore une fois La révolution féministe Qui entraîne La contre-révolution masculiniste Et en fait Finalement Le fils Qui va être un petit fil directeur Où on sent que Ça fait partie du mal-être De Danny En fait finalement Le fils va justement Incarner cet écart générationnel Et en fait Cette incompréhension Et ce que je trouve Justement intéressant C'est que Dans l'espèce de débat polarisé Qu'on a actuellement Les gens ne se parlent plus Et que justement Cette pièce permet De réunir un peu Tous les points de vue Et en fait Les réseaux sociaux Bien sûr C'est en fait On est après Dans des bulles Filtres Où en fait A chaque fois On est convaincu Par ce qu'on voit Et en même temps Ce qu'on nous envoie Ce qu'on reçoit Vont continuer à nous convaincre Et en fait Finalement On va être Totalement Dans son couloir de nage Idéologiquement Et donc il n'y aura plus De contradictoires Et cette pièce Permet ce contradictoire Je trouve C'est vrai que Ça c'est bien C'est bien cette image De couleur de nage On est tous dans la couleur de nage Ça va faire une très bonne transition Avec tout le monde Il est Jean-Yann Ah tout le monde Il est Jean-Yann Tous les deux aimés Sauf que moi Je trouve que c'est pas du théâtre C'est un récital Et Oui c'est un récital Mais c'est un récital Qui rappelle Quel était l'univers de cet homme Et Jean-Yann Il faut appeler un chat un chat Le mec Il était politiquement incorrect Alors que Le politiquement correct N'avait pas encore été inventé D'accord Ce gars Était là Et Aller jusqu'au bout De ses idées Jusqu'au bout De sa provocation C'est quand même Une des seules personnes Qui se soit fait virer De France Inter D'Europe 1 De RTL De la radio De la télé Il a fait des films Qui sont absolument superbes Et quand il fait un film Son plus beau succès C'est tout le monde Il est beau Tout le monde il est gentil Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte l'histoire d'un mec Qui est là Face Je sais pas si tu l'as vu Face à une radio Qui va totalement Dans l'air du temps Et qui veut au contraire Être Être une sorte De référence Et qui va aller Jusqu'au bout De la provocation Et qui à la fin Il y a un monologue Superbe Plantier Vous êtes un con Je ne peux que T'engager A l'écouter C'est du niveau Des non-merci De Cyrano C'est D'ailleurs quand on sort De cette pièce Qui est plutôt en récit On se précipite Pour aller voir Toutes les vidéos Toutes les chansons Écouter toutes les chansons Voilà Mais toutes les chansons Et la chanson Où il raconte La solitude De l'ouvrier Qui vient de se faire piquer Son boulot Par un immigrant On est Dans les années 60 Quand il l'écrit On n'est pas actuellement Cet homme était politiquement incorrect Avant que le politiquement correct existe Et il faut qu'il y ait Ce genre de spectacle Pour rappeler son existence Donc ça c'est Tout le monde Il est Jean-Yann Et je ne peux que vous engager A aller le voir Alors David Tu nous as parlé des dévorantes Parle-nous un peu de Bitos Alors moi je suis allé voir Bitos Je suis allé voir Bitos Parce qu'il y avait Maxime Dabovi Il est bien Et franchement Il remplace Enfin c'est pas qu'il remplace C'est à dire que La pièce a été créée Dans les années 56 je crois Et puis après Elle a été reprise 10 ans ou 15 ans après Par Michel Bouquet Et du coup Comment dire C'est un peu comme Louis Jouvet et Knock On ne savait pas Ce que ça allait donner Et bien Maxime Dabovi Il est Je crois qu'il est mieux Je crois qu'il est mieux En tout cas Il est énorme Il est plus que légitime Il est encore plus drôle Que Michel Bouquet Et c'est Mais en fait C'est une sorte de charlot De Christian Eck Il est capable de Il est capable de tout Et surtout Il fait Il fait rien Sans penser à nous Qu'avons envie de rire Et c'est formidable Voilà Donc Bitos Ça se joue A Liberto C'est Bitos Danouille Le repas de tête Et ça voilà En tout cas Ça paraît comme ça Un peu boulevard Ça paraît un petit peu Une sortie un petit peu Bourgeoise Ou Versaillaise Pas du tout Faut y aller Et Maxime Dabovi Il faut pas le rater Il faut pas rater Maxime Dabovi En pauvre Bitos Alors Timothée T'es allé voir 42-11 Et t'es allé voir Denali au Théâtre Marine Exactement Une petite passion Théâtre Marine En ce moment Sachant que Denali Je l'ai vu à Avignon Cet été C'était un peu Une révélation avignonnaise Et on l'a vu Vraiment par hasard Sur une recommandation Et c'est C'est un vrai polar En théâtre Qui prend des codes Netflix Alors Elle prend les codes Netflix Mais sans que ce soit Justement superficiel Et comment dire Sans le saupoudrer C'est dire On prend les codes Netflix Mais ensuite On va vraiment aller Dans le coeur de l'enquête Qui aura tous les codes Du feuilleton Du polar Et avec vraiment Un thriller totalement haletant Thriller ou polar ? Les deux En fait L'histoire c'est qu'on a retrouvé Katia qui est 19 ans Morte Ok On pense qu'en fait C'est un accident Et donc l'enquête est totalement Et assez rapidement Clôturée Sauf qu'en fait On commence à Se reposer la question De finalement Qu'ont vu Ces deux derniers amis Dont Denali Le nom de la pièce Que s'est-il passé finalement ? Et donc c'est là On rentre dans un engrenage Où en fait On est à la fois Sur une enquête Sur qui était Katia Est-ce qu'on pouvait lui reprocher Est-ce qu'on pouvait lui en vouloir Et surtout en fait Qu'est-ce que ça dit D'une jeunesse Qui au fin fond de l'Alaska En fait S'emmerde Et ne voit que la vie Par des écrans Et qui en fait Se trouve être Soit coupable Mais en même temps Victime de ces écrans-là Et donc il y a une réflexion Assez intéressante Sur justement La jeunesse Aujourd'hui Sur en même temps Les liens d'amitié Et sur finalement Voilà La culpabilité ou non Des jeunes Qui ont entouré Katia Dans la mort de Katia Et donc c'est vraiment C'est haletant C'est très prenant Et on a la réponse à la fin On a la réponse Mais on s'attend Enfin c'est vraiment Totalement inattendu Et ce qui est intéressant C'est que ça a été inscrit Au Théâtre Marigny Ça a été prolongé Et vraiment Vu la qualité de la pièce Je pense qu'elle pourrait être Encore prolongée Et j'attends surtout De voir qu'elle serait La prochaine pièce Donc de son auteur Nicolas Le Bricir Ok Donc vraiment Je recommande fortement Ok Moi je veux y aller Et 42-11 Super Et 42-11 Alors j'avais été Très très fan Des Poupées Persane Qui étaient Au Bélier Parisien Et qui ensuite Était à la Pépinière Oui Que j'avais pas du tout aimé D'ailleurs Et bien on pourra en reparler 42-11 Donc qui était je crois D'abord inscrit au Théâtre de Belleville Et ensuite a été Prolongé à Marigny Et en fait A la différence des Poupées Persane 42-11 C'est vraiment une histoire Très personnelle Qui se passe vraiment en France Et qui parle beaucoup de Quelle est l'intégration en France Et quelle est l'intégration en France D'une famille D'un couple Qui est venu Pour fuir la révolution en Iran Quel est le rapport D'une fille qui finalement A des parents iraniens Qui veulent absolument Retourner en Iran Mais qui 40 ans après Ne le font pas Quel est son rapport Elle à ce pays Qu'elle a dans le sang Qu'elle a comme héritage Et en même temps Comment elle peut Chercher à s'intégrer en France Donc il y a vraiment Des questionnements Très intéressants Les Poupées Persane A cette dimension Toujours bien sûr personnelle Mais a un côté plus fresque Entre l'Iran Entre la France Et c'est complémentaire Totalement différent Mais de toute façon Voir les deux pièces Un an après la révolution La nouvelle révolution en Iran C'est toujours très prenant Et très fort Je ne peux que t'engager Timothée A aller au théâtre de Belleville Puisque c'est là Que ces pièces se créent Et bien exactement Écoutez Entre Backlash Et 42-11 Devant le théâtre de Belleville Va devenir mon nouveau repère Et bien Tu as bien raison De mon côté Je vais sortir De mes sentiers battus Puisque Je suis allé voir Je vais peu voir de boulevard Et je suis allé voir Ma version de l'histoire De Sébastien Azzopardi Alors ? Alors ? C'est bien ? Et j'ai ri Du début A la fin Tu vois ? Comme quoi ? Le boulevard ? Alors c'est un boulevard psychologique Oui mais le boulevard On a tendance à le mépriser Comme ça de loin Et c'est une grosse grosse erreur Je ne le méprise pas Je dis juste Que j'ai souvent du mal A rentrer dedans Et ce que fait Sébastien Azzopardi En général Je rentre dedans Et là Je suis rentré dedans Du début A la fin Alors c'est une pièce Effectivement Sur mesure Où ce sont Un homme et une femme Qui sont En train de faire Une psychothérapie de couple Et c'est prétexte A raconter Les mêmes séquences Vues par l'un Vues par l'autre Et puis après Encore une autre fois Ce qui s'est Ce qui s'est passé Donc il y a une certaine Et une certaine magie C'est un miroir Qui est tendu Aux spectateurs Et c'est amusant Du début A la fin J'ai pris Je l'avoue Un pied intégral A voir Ma version de l'histoire Au théâtre Michel Et bien J'ai une question pour toi Est-ce que tu vas bien aimer La musique ? Ah Question très importante Parce que La bande son La bande son Parce qu'en fait C'est Romain Trouillet Il me semble Qui a fait la musique De cette pièce Et Romain Trouillet Fait beaucoup de musique Notamment au théâtre du Palais Royal Pour certaines pièces de Michelin Et je trouve qu'à chaque fois Ça plonge dans un univers aussi Ça participe vraiment De la réussite d'une pièce Alors Je vais t'avouer quelque chose Dis-moi Je suis peu sensible A la musique De façon générale Je suis peu sensible A la musique Au théâtre Et Rarement sensible A la lumière Je suis sensible Au texte Je suis sensible A l'intention Du metteur en scène Et à la ligne directrice Qui donne A l'interprétation Du texte Et je suis sensible A l'interprétation Des acteurs Et ce que disait très bien Aux acteurs Qui deviennent Les personnages Pour jouer Donc Oui J'ai entendu Un peu de musique Mais C'est pas ma zone De C'est pas ma zone De confort Ce qui fait d'ailleurs Que je vais peu chroniquer Des spectacles musicaux Que je vais peu chroniquer Des concerts Parce que J'ai du mal Donc Il y a peut-être Je vais répondre A ta question Il y a peut-être De la musique Dans cette pièce Mais je te dirai Quand j'irai la voir Et va la voir Et on en reparlera Alors quelques mots Sur les pièces Qu'on va aller voir En ce qui me concerne Je vais aller voir Le C de l'artistique théâtre Ça fait très longtemps J'ai pas vu de C C'est formidable Très longtemps Que j'ai prévu De pièces de Corneille Donc l'artistique Oui c'est souvent très bien Et je me permets de rappeler Qu'ils reprennent également L'eau Samoale L'eau Samoale Est reprogrammée à l'artistique Très bien Et c'est quelque chose Qu'il faut absolument Aller voir Et donc le style L'artistique théâtre Pour ma part Je vais voir Un tramway Nommé Désir Au bouffe paris Oui je l'ai vu C'est formidable C'est formidable C'est un tout petit peu classique Mais J'ai beaucoup aimé le travail Que fait la comédienne Réali Sur le personnage de Blanche Elle Qui donc lentement Mais sûrement Sur la pente de la folie Elle le joue vraiment Magnifiquement bien Et puis il y a mon copain Lionel Abelanski Qui joue très très bien Dans ce rôle Si en plus c'est là Et donc David Qu'est-ce que tu Penses qu'il faudrait aller voir Moi J'ai Une pièce Non mais Moi j'ai programmé L'enfant brûlé Ce soir à l'Odéon Je vais aussi voir Nora 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 A la tempête Il ne s'agit pas de dire Tout ce que tu veux aller voir Non 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 En fait C'est les pièces Que je vais aller voir Avec enthousiasme Sans les connaître encore Que je vais aller découvrir Avec enthousiasme Nora 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 C'est une femme D'aujourd'hui Grana Qui reprend Le rôle Enfin qui reprend Le mythe De Nora D'une maison de poupée De Ibsen Ibsen étonnamment Moderne Et féministe De l'époque Et qui en fait Quelque chose De contemporain J'attends ça Avec impatience Et puis évidemment Parce que j'ai un petit côté On va dire Bobo En tout cas Je crois beaucoup Au voyage dans l'Est Qui va se jouer Aux amandiers Sur un texte De Christine En gros Voilà Donc J'y vais Venez avec moi Je vous donne mes dates A première demande Vas-y donne ton 06 Au point où tu es Et bien merci à tous les deux Merci beaucoup Et bien formidable Merci à tous les deux Alors on se revoit bientôt Dans 15 jours 15 jours Au même endroit On fera attention On essaiera de ne pas renverser Tous les verres C'est ça En tout cas On n'a rien cassé Ce souci Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas Vous allez prendre des places Pour la Vampire au Soleil Oui C'est au Théâtre du Noir Pendant 15 jours Jusqu'au 9 mars Le rendez-vous théâtre C'est au Théâtre du Noir